Hey ! Salut la Team Lactée ! Bienvenue dans ce format court où je réponds à vos questions. Alors aujourd'hui on va parler mastite et sommeil de bébé. Mais avant tout, si vous aimez que je réponde à vos questions dans ce genre de petit format, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ! L'allaitement fera moins dormir mon bébé, est-ce vrai ? Alors, c'est vrai et faux. Il faut savoir que le cycle circadien, c'est-à-dire le cycle d'éveil-sommeil sur 24 heures, ne se met pas correctement en place avant le minimum l'âge de 2 ans. Hey ! Avouez ! Vous vous relativisez un petit peu là quand même hein ! Il faut aussi se rappeler que le lait maternel se digère en 20 minutes. En partant de tous ces constats, on comprend mieux pourquoi un bébé allaité peut demander la nuit. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Comme je vous le répète à longueur de vidéos ou sur mes différents réseaux sociaux, Le sein n'est pas que nourricier d'un point de vue alimentaire, c'est aussi un repère pour nos bébés. Nos bébés têtent autant pour manger que pour s'enrichir d'un point de vue psycho-affectif, relationnel ou encore moteur. L'allaitement va au-delà de l'alimentation du bébé ou du bambin. Il joue un rôle prépondérant dans le développement de l'autonomie, des relations sociales ou même des apprentissages de nos bébés. De ce fait, un bébé allaité peut avoir besoin de téter pour de multiples raisons la nuit. Se rassurer, manger, boire ou juste s'apaiser. Mais un bébé nourri au biberon passe par les mêmes étapes. Il va développer tout autant toutes ses capacités. Il va juste les combler de façon différente. Les parents de certains bébés biberonnés vous diront que leurs bébés font de multiples réveils la nuit. Qu'en gros, il ne fait pas ses nuits ou plutôt comprenez qu'il n'a pas le même rythme de nuit que celui de ses parents. Tous les bébés et bambins passeront par les mêmes phases d'angoisse de séparation, de terreur nocturne ou encore de cauchemars. Ce n'est alors pas tant la façon dont on nourrit nos bébés qui va déterminer la façon dont ils vont faire leur nuit, mais plutôt des prédispositions naturelles. En effet, les nombreux réveils la nuit sont un mécanisme qui permet de prévenir entre autres la mort subie du nourrisson, mais aussi un mécanisme de survie intégré directement au bébé. En effet, si aujourd'hui nos bébés n'ont plus à craindre de gros prédateurs, il n'empêche que ça n'a pas toujours été ainsi. Et ce mécanisme de survie reste un mécanisme archaïque et primitif ancré en nous dès la naissance. De ce fait, de multiples réveils la nuit assurent donc une meilleure survie à nos bébés. Et puis, il ne faut pas oublier de prendre en compte l'aspect physiologique, gros dormeur versus petit dormeur. Je vous invite grandement à lire sur le sommeil des bébés, et là entre autres sur le sommeil des bébés à l'été. Je vous mets pour ça tout plein de liens en barre d'infos. Parce que c'est vraiment très éclairant de comprendre tous les mécanismes de sommeil des bébés et tout ce qui se joue pendant la nuit pour eux. Et au final, si on regarde bien, si on observe bien et si on est vraiment sincère avec nous, nous aussi on n'a pas toujours des nuits super correctes et nous aussi il nous arrive de nous réveiller pour de multiples raisons la nuit. Alors, pourquoi est-ce qu'il en serait pas pareil pour eux ? Allez sur ce, on enchaîne avec la question suivante. Il existe plusieurs astuces pour soulager les douleurs des mastites. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet que je vous remets ici et dont je vous mets le lien dans les fiches. Il vous arrive parfois de me poser des questions pour lesquelles j'ai déjà répondu en vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à naviguer sur ma chaîne. Peut-être que vous trouverez une vidéo en réponse à la question que vous vous posez. Mais si jamais vous ne trouviez pas la réponse à votre question, et bien n'hésitez pas à venir me la poser en message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et si par le plus grand des hasards, le t-shirt que je porte vous intéresse, le lien Spreadshirt de la boutique est dans la description. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé et si cette réponse vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à inviter des amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Même juste un petit cœur. Moi, vraiment, ça me soutient vraiment beaucoup. Et puis surtout, ça valorise le travail que je fais ici. Allez sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans la vidéo du dimanche. Sous-titrage ST' 501